On est tabassé et on est mutilé. Moi je dis à un moment ou à un autre, il faut voir un peu comment ça se déroule. Les cortèges, dans les cortèges déclarés, on ne doit avoir aucun accident. Lorsque le ministère de l'Intérieur dit qu'il y avait 9000 personnes, et que justement on avait contabilisé 40 000 personnes, j'ai dit tout le jour, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a mis que 5000 CRS, alors qu'il a fallu en avoir 10 000. Là on est problématique, mais une fois qu'ils sont casseurs, on est en état de ne pas louer dans les cortèges déclarés. Voilà, parce que samedi matin, vous avez remarqué, il y avait d'autres rendez-vous de prévus dans Paris, tout le monde est muté dans notre cortège. Elle était où la sécurité ? On n'a pas vu. Donc à partir de là, il peut y avoir un ras-de-bol, et nous ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que chacun fasse son travail. La police d'un côté, et de l'autre côté la justice. Et malheureusement la justice, regardez combien de personnes ont été vraiment occupées. Oui, des gens innocents, des gens parce qu'ils ont levé un petit doigt, parce qu'ils ont fait un petit bras d'honneur. Ceux-là ont été sanctionnés. Mais ceux qui ont réellement cassé, ils sont où les rapports ? Ils sont où la commission d'enquête ? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui veut se poser les bonnes questions ? Vous ne voyez pas, la France doit se poser les bonnes questions ? Oui ! Voilà, il y en a rabble, que des gens pacifiques se fassent tabasser, et que les vrais auteurs ne soient jamais arrêtés. Bravo ! Bravo Valentin ! Alors ici, vous avez le plus grand rejoint de Paris, qui s'appelle La République. Donc nous ici, tous les amis, toutes les semaines, on prend les rejoints. Par contre, dans les rejoints au niveau national, je pense que dès demain, tout le monde va redescendre dans les rejoints. Parce qu'aujourd'hui, la justice sociale, on n'en a pas du tout, on va dire, parler ce soir, mais la justice sociale, c'est non. Les chans, 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 les chans. Alors, nous, il ne faut jamais blocage. S'il y a un blocage, c'est-à-dire que c'est déclaré en préfecture. Et si on doit faire blocage, ce serait sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas normal. Les Champs-Élysées ! Ce n'est pas normal que dans le droit de manifester, il est entre en octobre 1935, dont nous a interdit les Champs-Élysées. De quel droit un ministre de l'Intérieur peut nous interdire le droit de manifester sur les Champs-Élysées ? Dernièrement, j'ai vu, on a tous vu, que des groupes de jeunes, pour défendre les musiques, les cultures, c'est normal, on peut prendre les Champs-Élysées un vendredi soir. Et le fait que nous, ce n'est pas en gilisant, on n'a pas le droit. Vous voyez la différence. C'est où cette France où le droit de manifester est autant bafoué ? Elle est où cette France où le droit de manifester ? On est autant réprimés. Ce n'est pas normal. Vous avez vu tout ce soir, samedi, et je vous remercie tous de votre présence, samedi, cet après-midi, de la répression. Alors qu'on avait dit au départ, les gens, ils sont là, laissés partir, ouvrez des sorties pour que les gens puissent rentrer chez eux. On a obligé les gens à rester sur ces lieux et à être nassés, pas tout le temps, pendant trois heures. Et je vais vous dire quelque chose, tout ceci, ce n'est pas normal. Ils sont où les droits de l'œuvre ? Ils sont où les portes de l'œil ? Ils sont où tous ces gens-là qui nous battent et qui nous coûtent cher à longueur d'année ? La France, elle est réprimée. On ne fait rien pour le pouvoir d'accord. Merci, je vous remercie bien, c'est un grand débat. Dictature ! Depuis le départ, les porteurs, j'assiste au grand débat. C'était que le nom du mari. D'accord. Voilà. Merci. Donc, les collègues, on fera la parole. Merci. Bravo, Valentin. Bon, ça marche. Est-ce que vous l'entendez ou pas ? Oui ! Bon, on va commencer les prises de parole. On va commencer vraiment le rassemblement à faire le point sur ce qui s'est passé. Ok ? Merci.